L'Homme autour du Soleil essaime ses vaisseaux. Les spatiales stations de planète en planète colonisent partout l'astral immensité. L'Homme autour du Soleil L'inerte matériau des globes séléniens devient de proche en proche un mas organisé, matière intelligente, agencement pensant. Puis la vie se propage au proximo-système, s'intégrant, s'agrégeant en complexes réseaux, rejoignant d'autres vies aux confins du cosmos. La galaxie devient sensible hyperstructure, cerveau multivalent, ubiquiste, omniscient. Fusionnant, assemblant ses milliards de liaisons, de microprocesseurs neuronales synapses, Mobilisant, déployant, lançant, transmettant ses triards de signaux, de programmes et codes, Ses quintillards d'influx dans ses lacides axones. Toujours il tentera de percer le mystère, l'obscur secret de l'être occulte, impénétrable. Mais sa lucidité, sa raison dialectique, jamais ne résoutront l'originel énigme. C'est alors qu'atteignant la vérité suprême, dans le vide infini, sa voix céleste clame. L'existence est terreur, sans but et sans dessein, qui ne peut ne pas être et ne peut disparaître, Car elle est pour toujours sans début et sans fin, comme dit le grand sage au bord du golfe ancien. La vie n'est que malheur, sinistre, cauchemar, déchéance étouffante, ignoble, insupportable. Son épanouissement, sa perpétuation, ne va le pas qu'existe une once de souffrance. Le mal, c'est la matière et la négantropie qui peuvent résulter par loi de sélection. Nous devons supprimer les îlots structurés qui puissent ressentir en leur sein la douleur. C'est ainsi que décide, en consumant les mondes, le robot destructeur, moral thanatosophe. Ne se pourrait-il pas que la conscience fût, par autorésorption limite indépassable, car il naît d'argument justifiant la survie. La pensée réflexible et métastable état, l'habile anomalie transitoire équilibre. L'homme est enseveli par l'immense univers. Celui qui se croyait immortel, invincible, n'est même un souvenir dans la fuite du temps. Bientôt, les galaxies ralentissent leurs courses. La récession commence, engloutissant les mondes. L'univers infini devient bluette infime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501